coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais continuer cette page de coloriage la page de coloriage que j'avais commencé de ce livre fragile world de kerby rozan j'avais fait un petit résumé de la présentation du livre et de son auteur je veux dire de son illustrateur dans le précédent live qui est aussi la précédente vidéo si vous êtes nouveau sur cette chaîne je vous invite à suivre après ce live après ce tutoriel pardon la première vidéo dans laquelle j'ai commencé la mise en couleur de l'eau et du pelage du jaguar de cette page aujourd'hui je vais suivre ce coloriage avec les mêmes crayons de couleurs c'est à dire les crayons de couleurs albrecht dureur de chez faber castell et si le temps me le permettra j'interviendrai avec les polychromos alors j'avais déjà commencé j'avais fait un tutoriel avec je voulais utiliser les art clips ceci mais je les je les trouvais très très un sec et donc c'est pour ça que j'ai renoncé je veux dire j'ai voulu passer à ces crayons de couleurs avec ces crayons de couleurs j'ai réalisé 7 on va dire aquarelles cette peinture que je que j'ai mis en cours dans ma formation colorier comme un pro donc pour ceux qui font partie de ma formation je viens d'ajouter ce cours avec ses crayons de couleurs mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ceci vous pouvez utiliser les albrecht dureurs ça c'est une parenthèse alors pour revenir au thème de ce livre de ce tutoriel pardon ce sera du coloriage et j'insiste pour dire que le coloriage n'est pas une activité réservée uniquement pour les enfants parce que encore maintenant je je j'entends des gens qui pensent que le coloriage quelque chose de très banal et c'est juste du remplissage non c'est un art à part entier et il a ses codes et ses techniques qu'il faut apprendre et exercer pour avoir un résultat digne d'un pro et en parlant de cela comme je vous ai dit j'ai une formation qui est réservée uniquement pour le coloriage dans laquelle je vous apprends énormément de techniques pour rendre vos coloriages exceptionnels avec les couleurs qui vous parlent et qui vous inspirent le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo donc pendant ce tutoriel je vais essayer je vais essayer de vous de de simplifier au maximum les explications pour que même si vous êtes novice débutant que ça soit que ça ne soit pas compliqué pour vous ce que vous allez apprendre dans ce tutoriel et celui qui a précédé ce sont l'une des règles fondamentales pour colorier l'eau etc donc vous pourrez reproduire les mêmes techniques dans vos propres coloriages même si vous n'avez pas le même livre donc que vous soyez débutant ou intermédiaire j'espère que ce sujet va vous permettre de progresser en la matière il y aura plein de techniques et de compétences à explorer pour améliorer et augmenter votre potentiel artistique et surtout vous vous mettre je veux dire au coloriage des animaux et surtout aussi de l'eau donc je vous dis bienvenue pour toutes celles et ceux qui vont me rejoindre pour la première fois ici sur ma chaîne que ce soit pendant ce cours ou après et pour une brève présentation pour ceux qui ne me connaissent pas je suis samira la créatrice du blog de dessin de peinture d'art journal et de coloriage qui s'appelle arituto.com dans lequel je poste mes tutoriels vidéo à ce sujet ainsi que des cours très poussé pour les plus motivés et pour toutes celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur et acquérir de bonnes et de solides bases dans la matière qui lui plaît alors bienvenue aussi à mes abonnés à mes chouchous vous m'avez manqué parce que bon j'ai eu un petite période dans laquelle je me suis vraiment enfin j'ai eu j'ai eu quelques quelques empêchements mais j'ai eu aussi beaucoup de travail des corrections etc donc je vous dis bienvenue à mes abonnés du blog et et ou de cette chaîne youtube de facebook et j'en profite pour vous remercier pour tous vos encouragements et pour votre soutien surtout par la précédente vidéo j'ai reçu beaucoup de mal d'encouragement de votre part et de sympathie et c'est grâce à vous que j'ai voulu retenter l'expérience du live mais malheureusement j'avais acheté un adaptateur pour le micro etc mais ça voilà ça n'a pas donné ce que je voulais là je teste un autre micro et c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre le risque de faire un live je mets la vidéo en première vous aurez la partie chat je ne sais pas si je vais savoir l'activer ou pas je ne sais pas encore ce sera la première fois vous pouvez me laisser vos questions des commentaires etc donc ce sera pas indirect je ne pourrais pas vous répondre en direct mais je tiendrai note de vos questions de si vous avez des des suggestions des suggestions pardon ou quoi que ce soit en tout cas voilà je tente et si le micro marche bien à ce moment là je serai encouragé de faire un live avec ce micro donc j'espère que ce tutoriel ne sera ni interrompu par la technique ni par un autre ni par autre chose je veux dire pardon donc si c'est le cas je le relancerai parce que je vais faire un comment on va dire ça un enregistrement continu je vais pas faire de coupures c'est comme si j'étais en live c'est juste pour tester mon matériel et je vous promets que si ça marche j'essaierai de voilà de retenter un live pour une prochaine fois donc alors je vous promets d'autres tutoriels bien entendu pour vous apporter à ma façon un supplément de techniques et d'astuces dans ce domaine qui est le coloriage qui est un art exceptionnel et qui non seulement nous apporte tant du point de vue artistique mais aussi psychologique et cela a été prouvé et confirmé par plusieurs études scientifiques alors ce tutoriel va vous permettre soit d'apprendre ou de voir comment et quels sont les gestes et la technique et les techniques que j'utilise pour colorier l'eau donc n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaires ou chat s'il y aura car comme je vous ai dit je débute dans cette aventure de première et de live donc surtout n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez ou à me laisser vos questions ou votre appréciation par mail alors je vais commencer pour ce coloriage je vais combiner comme je vous ai dit si le temps me le permettra la technique à l'eau et la technique à sec donc ne soyez pas intimidés par l'aquarelle au crayon de couleurs je vous rassure que ce n'est pas une technique compliquée ne vous inquiétez surtout pas si vous n'avez pas les mêmes crayons de couleurs donc vous pouvez par exemple si vous n'avez pas le livre et que vous voulez reproduire exactement vous pouvez reproduire la même technique dans un autre coloriage et si vous n'avez pas les les crayons que je vais vous présenter et bien vous pouvez prendre des crayons aquarellables du moment qu'ils soient moyens pas de pas de mauvaise qualité mais quelque chose qui va vous donner quelque chose de satisfaisant alors je vais reprendre mes crayons je vais voir si je filme toujours si j'ai pas été coupé on sait jamais donc je vais placer ma page comme ça pour que vous voyez mieux j'espère que l'image ne bouge pas trop donc alors j'avais j'ai déjà sélectionné les couleurs que j'avais utilisé la dernière fois donc je vous ai dit concernant les grandes couleurs ne vous bloquez surtout pas si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi c'est à dire si vous n'avez pas les mêmes bleus ou quoi que ce soit vous pouvez trouver quelque chose qui est qui ressemblant les techniques que je vais vous apprendre pendant ce tutoriel peuvent s'appliquer à n'importe quel autre sujet qui traite de l'eau ou le jaguar donc si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi vous êtes vous adapter en fonction de ce que vous avez vous prenez des bleus qui ressemblent à ceux ci et surtout vous vous lancez c'est surtout le plus important c'est voilà de vous lancer et de ne pas procrastiner en disant que vous allez attendre d'avoir la même boîte de coup de crayons de couleurs ou alors les mêmes couleurs et c'est d'accord je reprends là où je m'étais arrêté alors pour l'instant là j'ai laissé quelques zones vides je reprends mes feuilles plastifiées l'autre fois je m'étais trompé de dans le classement donc je vais mettre des deux côtés pour faire du collage etc du bricolage voilà c'est juste pour nous protéger le dessin qui suit pas celui du verso malheureusement c'est ça je veux dire le seul défaut de ce livre c'est que les dessins sont recte verso ça aurait été mieux si le verso était unis comme ça ça nous permettra de conserver le dessin pour pouvoir le colorier sur une autre page par contre si vous voyez que vous allez tâcher ou abîmer votre dessin du verso vous pouvez toujours en faire une photocopie comme ça vous avez vous lavez pour une prochaine fois je vais voir si l'image vient d'encadrer j'espère que ce micro ne fait pas je veux dire ne fait pas défaut je veux dire il fonctionne bien donc on verra bien alors je j'ai préparé mon pinceau j'ai préparé mes crayons de couleurs et je vais continuer ce coloriage je pourrais ajouter d'autres couleurs mais pour l'instant je me limite à ce que j'ai pour déjà terminer le coloriage de ce bel animal alors je vais comme je vous ai dit quand on colorie et bien on peut aller dans tous les sens on n'est pas obligé de reproduire des mouvements très très je veux dire des mouvements très précis et une pose de pigments très serré on peut aller dans tous les sens puisque de toute façon on va humidifier le pigment et on va extraire cette couleur d'une manière plus fluide et superposé par dessus d'autres couleurs alors c'était le 156 et je vais reprendre le 110 et je superpose par dessus bien que je n'ai pas encore humidifier le pigment je vais laisser des zones blanches pour intervenir avec une autre couleur et pour avoir une jolie transition entre les deux couleurs je reprends cette couleur 156 je prends mon pinceau et j'humidifie légèrement ici je préfère un pinceau un pinceau moyen plutôt qu'un plus fin ça nous permet de passer sur des grandes de grands espaces j'essaie de ne pas dépasser pour ne pas mettre du bleu sur la robe du jaguar là je trace un sorte de contour et je fluidifie tout ça alors il faut retenir que quand on colorie l'eau ou le sol on colorie toujours avec des mouvements horizontaux et quand c'est un objet vertical en longueur et bien on va le colorier avec des mouvements verticaux surtout quand on va réaliser le reflet le reflet on va essayer d'aller comme ça dans des mouvements verticaux alors je vais prendre cette couleur j'ai dit on va alterner entre les bleus et les verts 171 j'en place un tout petit peu ici pour ne pas colorier sur la zone qui est humide pour ne pas déchirer la feuille alors en attendant que ça sèche je vais travailler un petit peu la robe de mon jaguar et pour cela je vais mettre un petit peu de jaune ce tutoriel ne va pas être trop long je vais le je vais le couper en deux trois je veux dire en deux trois parties pour déjà tester mon micro et manger sm etc et et pour que ça ne soit pas trop long non plus pour vous et j'essaierai de faire au plus vite la troisième partie donc là je place un tout petit peu de ce jaune que je vais ensuite humidifier ici donc on n'a pas d'image de référence on a juste le dessin vous pouvez toujours vous inspirer d'un vrai jaguar mais pour moi je pense que ça pourrait vous bloquer dans votre dans votre démarche parce que bon il y a quand même la différence entre la réalité et le côté artistique on a tendance un petit peu à fausser les couleurs quand on quand on colorie un animal on n'a pas tout à fait les mêmes couleurs ça peut ressembler à la couleur de la robe de tigre mais on peut pas reproduire à 100% surtout pour les débutants donc moi je vous conseille de vous inspirer légèrement et de ne pas trop focaliser votre attention là dessus je vais prendre un peu de cet orange je vais mettre un peu ici alors c'était le jaune numéro 107 et celui-ci c'est le 109 je vais mettre un tout petit peu depuis bon annoncé je vais mettre un peu capital en 309 comme si peu je vous propose d'aller progressivement sinon si vous faites beaucoup de remplissage après une fois que vous allez passer par dessus avec de l'eau vous allez avoir énormément de pigments et pour corriger une zone que vous avez accentué c'est un peu délicat donc allez-y progressivement dans les valeurs et au fur et à mesure vous accentuez vos couleurs donc si je n'avais pas décidé de d'enregistrer en continu et bien j'aurais pris mon sèche cheveux et j'aurais un petit peu séché rapidement mais j'essaie de ne pas vous embêter avec le bruit du sèche cheveux donc on va attendre que ça sèche naturellement et ensuite j'y reviendrai je reviendrai ici par dessus ce bleu pour rajouter encore un peu de couleur ocre pour reproduire le reflet du corps de l'animal ici juste sur cette zone comme ici comme j'ai fait ici alors tu peux rajouter cette couleur le 111 on a l'impression que ça ressemble et bon celui ci est beaucoup plus foncé que celui ci donc je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que mon gsm puisse supporter la longueur de ce tutoriel alors je vais quand même humidifier un petit peu juste pour avoir une petite quelques voilà une petite idée de ce que ça va donner vous voyez il ya certains pigments qui sont très très riche en intensité je dirais en couleurs en pigments et je veux dire de quelques crayons qui sont très riche en pigments pardon et d'autres voilà qui sont je trouve tous riches en pigments ces crayons franchement je suis très contente de les avoir bon je les ai achetés il ya quelques temps et j'ai jamais eu le temps de vous faire un tutoriel d'ailleurs je vais je vais ajouter un tutoriel avec ses crayons de couleurs dans l'espace formation de coloris comme un pro donc vous aurez encore d'autres cours concernant les crayons de couleurs aquarellables donc c'est une formation que j'essaie de nourrir au fur et à mesure à chaque mise à jour voilà vous aurez au fur et à mesure quelques cours ajoutés alors je vais prendre cette couleur couleur terre c'est le 283 et comme je vous ai dit on peut placer attendez je vais retirer un petit peu je vais éloigner la caméra parce que quand j'ai fait vibrer la table et bien j'ai l'impression que le gsm vibre aussi donc voilà je disais on peut effectuer effectuer pardon des mouvements circulaires le plus important c'est de déposer légèrement du pigment on y va tout doucement on a pas besoin il faut surtout pas appuyer donc vous allez ici là où vous avez des zones noires et bien vous essayez de camoufler ce noir avec ce brun pour ramener un peu de nuances à cette couleur et n'ont pas laissé uniquement le noir s'imposer ici aussi là vous avez des tâches vous essayez un petit peu de disperser cette tâche mais d'une manière fluide on va dire que le noir devient brun et puis au fur et à mesure il devient ocre jusqu'à fondre dans le jaune de la robe du du jaguar j'essaie de ne pas en placer beaucoup je veux dire de pigments parce que c'est un pigment qui est assez fort je ne veux pas qu'ils s'imposent non plus dans l'ensemble je vais humidifier légèrement oui il est assez contrasté je vais pas nettoyer je vais pas nettoyer voilà alors je vais prendre un peu de ce jaune juste pour un petit peu fluidifier on va dire mon brun il ne soit pas trop imposant ici parce que j'ai l'impression qu'ils contrastaient trop dans l'envoi ici on peut toujours prélever un peu de pigments directement de la mine du crayon et la place ici le seul problème c'est que vous aurez quelque chose d'assez fort d'assez contrasté tandis que si vous posez le pigment sur la feuille là vous allez l'étaler au maximum mais si vous prenez de la mine et que vous le posez ici vous êtes limité c'est à dire vous aurez une belle zone de couleurs mais voilà ce serait ce serait beaucoup plus enrichissant avec le pigment posé vous aurez un pigment qui qui va s'étaler beaucoup plus maintenant je vais prendre un peu de ce verre alors c'est le 205 et je vais en mettre légèrement ici autour de la feuille du lotus vraiment très très léger et je vais repasser de nouveau ici juste un petit peu pour bien travailler cette zone et pourquoi pas un peu ici alors je vais prendre cette fois ci ce bleu qui le 149 et je vais colorier entre ici cette ouverture et je vais contourner la feuille je peux dépasser à l'extérieur mais pas à l'intérieur alors ici je peux je n'ai pas pris le même peu que j'avais utilisé ici c'est exprès juste pour créer de la nuance on n'est pas obligé d'utiliser le même bleu il faut varier un petit peu les tons et là je vais prendre ce bleu le 156 et je vais continuer donc quand on fait quand on utilise écran aquarellable c'est ça en fait il faut alterner une fois on colorie une zone et puis on la laisse sécher entre temps on travaille une autre zone et on va comme ça progressivement mais ce qui est agréable c'est que ça va beaucoup plus vite qu'avec des crayons à sec je veux dire des crayons de couleur à sec donc là je pose juste un peu du pigment je veux dire deux pigments de ce pigment le problème avec la feuille c'est que j'ai obtenu une démarcation mais je pense qu'une fois que je vais humidifier ça va partir c'est pas que je pense je suis sûr c'est parti donc je commence d'abord par la couleur la plus claire et puis je remonte pour prendre un peu de cette couleur que j'avais placé pour contourner la silhouette de mon animal et là ensuite je vais de la glisser comme ça je fais des mouvements de va et vient je vais ici aussi je fais la même chose je mélange le plus ouvert alors ici comme on a un peu je veux dire de reflets de cette couleur d'abord je vais colorier je tire le reflet de du corps de l'animal d'abord je vais colorier avec un bleu foncé je prends celui ci je pourrais très bien utiliser un autre mais pour l'instant je vais reprendre celui ci et ensuite une fois que ce sera sec etc on peut de nouveau faire des retouches avec les crayons de couleur à sec que ce soit les polychromos ou d'autres ou d'autres je veux dire mais pour l'instant je vais reprendre celui ci le 149 et je vais en placer un tout petit peu ici je n'ai pas besoin d'appuyer c'est juste que je vais insister un tout petit peu ici un tout petit peu ici vous allez savoir pourquoi vous allez savoir je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est que comme l'illustrateur nous a déjà donné quelques indications c'est à dire que là c'est foncé donc forcément c'est le reflet du corps de l'animal donc le reflet normalement doit contenir les couleurs de la robe du jaguar alors pour ne pas avoir uniquement que du brun on va mélanger je veux dire des autres les autres etc on va mélanger ces couleurs ci ou bleu et pour que ça soit ça soit un petit peu brouillé mais en même temps que ça reflète ça reflète la réalité on va dire que ça ça suggère le reflet de l'animal parce qu'on va superposer par dessus une couleur un peu plus foncée dans les d'ocres dans les bruns on peut repasser sur ces blancs là qui représente un petit peu l'amour la mousse on peut ensuite repasser par dessus avec du stylo gel blanc vous allez voir ensuite on va retravailler c'est c'est mon sou je sais pas comment on peut appeler ça cette mousse c'est pas évident de colorier et de parler en autant donc je dis de temps en temps quelques bêtises ne m'en voulez pas s'il vous plaît je mélange les mots la connexion entre mon cerveau et mes mains et de temps en temps perturbé car je vous parle et en même temps je coloris ce sont deux activités qui demandent beaucoup d'attention sachez que avec les crayons quelconques que ce soit accorélable ou des crayons des ordinaires plus on pratique plus on va apprendre à mieux utiliser son matériel et comment l'adapter à certaines certaines techniques c'est pour ça qu'ils vont mieux pratiquer sur des petits formats des petits coloriages des petits dessins je veux dire et une fois que vous avez maîtrisé la technique ou alors le matériel en question eh bien vous pouvez vous aventurer dans des grands formats dans des illustrations aussi complexes ça vous tente je vais faire un petit peu de ce bras là c'est encore un petit peu humide ici aussi je vais faire un petit peu de ce bras là c'est encore un petit peu humide ici aussi je vais voir combien de temps ça fait quand même 32 minutes que je filme voilà j'espère que c'est bien 4 et que vous voyez bien alors je vais prendre cette couleur orange déjà 111 j'ai éteint mon whatsapp pour ne pas être dérangé alors comme je vous ai dit ce papier ressemble au bristol pour moi il n'est pas conçu pour absorber beaucoup d'eau je vous propose si possible de photocopier l'illustration et de l'exécuter sur du papier aquarelle si c'est possible soit par impression il ya moyen d'imprimer une feuille d'aquarelle si elle n'est pas assez épaisse aussi vous avez énormément de patience vous pouvez prendre avec un papier calque et voilà reproduire le dessin et ensuite le reproduire sur du papier aquarelle est pratiqué surtout pratiqué une fois que vous aurez comme je vous ai dit tout à l'heure bien maîtrisé l'outil ou la technique ensuite vous reviendrez vers votre livre si jamais vous voulez pas gâcher votre dessin donc avec un papier plus épais on peut apercevoir quelques aspérités du papier mais cela ne gênera pas vraiment je veux dire le rendu si vous essayez avec du papier aquarellable la texture ou la dent du papier pourrait je dire affecte la texture produite par l'application du crayon de couleur quand vous coloriez dessus mais avec les crayons aquarellables ce problème est résolu par le fait que le pigment une fois humidifié se relâche et créer un film de couleurs qui couvre les aspérités du papier je veux dire que grâce au fait que vous avez humidifié ce pigment il va pénétrer au mieux dans les dents du papier il vous aurez pas ce problème de petit point blanc qu'on a d'habitude avec le crayon à sec alors j'essaye de déborder un petit peu sur le noir et en dehors aussi je veux dire sur la partie claire pardon et maintenant je vais prendre un peu de jaune juste pour créer une jolie transition transition entre l'ocre l'orange et le jaune je vais avoir une sorte de dégradé si vous voyez vous avez mis beaucoup de pigments vous pouvez très bien l'absorber avec un pinceau que vous allez nettoyer à l'eau claire et vous prenez vous repassez par dessus je veux dire la zone concernée et vous prélevez un petit peu de ce pigment pour éclaircir la zone ou tout simplement pour effacer on peut pas effacer le crayon aquarellable mais on peut quand même affaiblir la zone de pigments vous n'avez pas besoin aussi d'être précis donc vous pouvez faire des va-et-vient vous pouvez faire des mouvements des mouvements rotatifs des mouvements circulaires 1 1 1 1 2 1 1 1 je reprends de nouveau ce bleu le 149 et je remplis quelques endroits ici et maintenant je vais prendre cette couleur 283 et je vais essayer de reproduire le reflet du corps je ne coloris pas serré mais j'espère c'est un petit peu mon maîtris si on veut dire voilà un tout petit peu c'est juste pour poser un tout petit peu de ce pigment qui va être ensuite mélangé subtilement très légèrement avec celui ci je vais mettre quelques petites pointes de cette couleur juste pour ramener un tout petit peu de luminosité et avec mon pinceau je vais déjà médifier un petit peu je sais pas j'essaie d'un pas trop pétaler ce reflet sur le bleu pour ne pas créer des verts comme j'ai ajouté cette couleur c'est le 111 vous avez toutes les références des couleurs avec les noms etc sur la page je veux dire de l'article que j'ai rédigé à ce sujet que je vous ai mis aussi dans la description de cette vidéo juste en dessous de cette vidéo je veux dire donc alors l'idée est de ne pas là j'ai dépassé un avec ce trait alors l'idée voilà je vous ai dit on sait effacer le crayon aquarellab facilement avec de l'eau alors l'idée est quand vous faites le reflet vous avez la terre de sienne je veux dire le brun on va dire avec quelques oranges et jaune ne mettez pas de jaune ici sinon vous allez avoir directement du vert alors l'idée est de reproduire la couleur ici dans les zones qui sont foncées mais d'une manière très très subtile donc vous allez accentuer cette zone vous allez mettre on va dire le bras et une petite touche de la couleur orangé juste pour avoir ce reflet lumineux qui voilà qui se trouve ici et n'étalez pas trop la couleur sur le bleu sinon vous allez vous retrouver avec d'autres verts des verts un petit peu gris et ça va peut-être gâcher un petit peu cette jolie couleur que vous vous avez créé avec le bleu avec les différents bleus et verts je vais reprendre ça maintenant pour amener un peu de luminosité à cette eau c'est le 156 pour amener un peu de données je ne sais pas pourquoi j'ai ces petits points comme ça je sais pas j'ai trop je ne pense pas avoir trop et me dit ici je sais pas alors ici je n'avais pas humidifié et comme je vous ai dit on peut très bien reprendre un petit peu de pigments ici le placer directement sur la zone concerné enfin c'est déconseillé de le faire parce que vous abîmer un petit peu votre crayon malheureusement pas tout à fait abîmé mais je veux dire vous mouiller le bois etc c'est pas le top mais on peut utiliser cette technique de temps en temps si on n'a pas vraiment de temps je veux dire on peut pas attendre longtemps le temps que ça sèche etc parce que bon je n'aurais pas osé replacer je veux dire colorier sur cette zone comme elle est un peu fragile avec deux avec l'eau donc il vaut mieux la laisser sécher à son aise plutôt que de commencer à chipoter et de faire un trou et puis après voilà après c'est difficile de rectifier tout ça donc voilà alors je vais accentuer maintenant cette zone alors ce que je fais je colorie avec des mouvements rotatifs on peut aussi colorier avec des lignes droites mais ce qu'il faut c'est que il faut aller dans des mouvements comme ça en forme de vague et c'est ce qui va vous faire ressortir un petit peu le volume une fois vous prolonger votre trait une fois vous le raccourci c'est pareil aussi avec le pinceau de temps en temps vous montez vous descendez avec votre avec la pointe de votre pinceau c'est surtout bien accentué le bord je veux dire le contour de la silhouette de votre animal je vais voir si mon Géhasa ne sait pas c'est pas d'arrêter entre temps 45 minutes c'est pas mal donc je vais vous montrer un petit peu donc je vais juste ajouter un peu de bleu ici non je vais alors garder les mêmes couleurs je vais prendre un autre bleu mais je ne veux pas vous compliquer la tâche donc on va rester dans les mêmes couleurs vous voyez comment je colorie c'est vraiment du n'importe quoi mais ce n'est pas grave puisque nous allons mouiller le pigment et donc voilà on aura un film de couleurs qui va nous couvrir cette zone alors pour l'instant on fait du remplissage c'est une première deuxième couche si on veut et puis au fur et à mesure on va retravailler par dessus mais à ce moment là vous pouvez comme je vous ai dit rajouter des crayons de couleurs à sec et là vous rentrez dans les détails etc vous pouvez aussi intervenir avec du feutre si vous voulez encore accentuer certaines zones alors c'était le 110 et là c'est le 156 je vais remettre juste un tout petit peu pour rajouter un peu de reflet de cette couleur alors le plus important c'est de d'enrichir votre eau l'eau même si des fois on va dire l'eau de mer est bleu elle n'est pas tout à fait bleu elle est dans des tons de bleu foncé bleu clair il ya aussi du vert donc voilà il faut un petit peu diversifié la couleur de l'eau pour avoir quelque chose de joli et non pas de monotone alors en fonction du résultat que vous voulez obtenir vous allez moduler les couches que vous allez placer et voilà vous allez interpeller interpréter pardon votre image en fonction de votre sensibilité de votre imagination c'est ce qui diffère une mise en couleur d'un coloriste à l'autre même si le dessin est identique ce dessin là par exemple moi je vais le représenter comme ça un autre artiste va le représenter d'une manière tout à fait différente avec d'autres couleurs etc c'est grâce à ce choix à nos choix de couleurs que nous arrivons à personnaliser le dessin et en faire une oeuvre unique et c'est ça la magie du crayon de couleurs comme je vous ai dit quand on va colorisent l'eau effectuer des mouvements je veux dire des mouvements dans le sens horizontal je sais pas pourquoi j'ai ces points faut que ça va sécher peut-être ça va partir donc voilà on reste un petit peu dans les mêmes mouvements alors maintenant je vais prendre un peu légèrement plus foncé celui ci qui est le 151 et je vais juste un tout petit peu accentuer ici un peu ici je vais repasser les chambres à ici grosse couteau ça va me casser un petit peu cette monotonie des bleus que j'ai utilisé et je reste pas uniquement que dans le contour j'essaie aussi de l'intégrer un petit peu vers l'extérieur dans cette zone et ensuite je vais repasser par dessus avec un de ces bleus pour juste un petit peu casser et 7 cette intensité je veux dire 7 ce contraste et c'est créé entre les couleurs voilà c'est juste pour enrichir un petit peu cette zone de bleu vous alternez de temps en temps comme ça entre les bleus je n'inquiétez pas si vous repasser sur c'est sur cette mousse on va revenir par dessus peut-être avec du stylo gel et ça va on va créer quelques contrastes juste pour mieux représenter cette mousse voilà je vais déplacer cette zone voilà 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 alors ici je vais laisser un peu clair ici ça va s'accentuer un petit peu au fur et à mesure et comme ça on va créer une sorte d'orientation de lumière mais mais voilà donc je pense que la lumière elle est plus donc la lumière est par dessus donc on aura cette zone qui sera un petit peu foncée et ici un peu plus clair on peut très bien commencer à colorer juste pour avoir une petite idée de ce que ça va nous donner et on va placer un tout petit peu de ce bleu autant que cette partie sèche donc vous voyez c'est pas bon d'humidifier le pigment directement je veux dire d'humidifier d'aller directement prélever le pigment de la mine parce qu'après on obtient des voilà du pigment concentré c'est pas terrible donc le temps que la pointe sèche ça prend beaucoup plus de temps que le papier donc voilà la prochaine fois ne faites pas ça mais moi c'était juste pour aller plus vite mais apparemment c'était pas une bonne idée voilà c'est pas y pour que ça soit plus ergonomique pour vous je vous conseille de tourner la feuille mais pour vous pour ne pas vous donner le torticolis donc je vais garder la feuille comme ça mais ce n'est pas évident normalement il faut tourner la page pour que ça soit plus pratique on fait des mouvements circulaires juste pour bien on va dire mélanger malaxer comme vous voulez surtout mélanger les couleurs entre elles et avec de l'eau avec l'eau je veux dire que je viens de poser grâce à mon pinceau donc on crée un sorte de léger dégradé ça va nous donner une idée s'il faut accentuer ici etc donc commencer toujours par des couleurs légèrement foncée ici vers le contour du corps de notre animal et au fur et à mesure vous allez accentuer rajouter d'autres couleurs adjacentes etc mais vous aurez déjà une idée des couleurs que vous allez utiliser ça fait un peu mieux ressortir l'animal on a déjà une idée de ce que ça va nous donner et voilà des couleurs qu'on va ajouter ici alors on peut très bien encore contenu ici d'ailleurs je veux le 110 une jolie couleur le 110 j'espère vraiment que les micros enregistre bien et que vous n'avez pas des bruits de fond et c'est comme notre voix moi j'entendais pas ça je serais encouragé à vous faire des des lives pourquoi pas dites moi aussi en commentaire si ce style ce genre de tutoriel vous plaît c'est à dire voilà un tutoriel en continu sans coupure et puis avec des conseils etc dans le domaine du coloriage si vous avez d'autres idées si vous voulez que je vous fasse des tutoriels dans l'art journal etc parce que c'est aussi un domaine que je maîtrise c'est que j'aime bien que j'aime beaucoup surtout d'art journal donc dites le moi en commentaire dites moi ce que vous en pensez si la vidéo vous plaît etc moi j'adore vous lire j'essaye aussi de vous répondre plus vite je réponds déjà à pas mal de mails j'en reçois énormément ce n'est pas évident d'être je dire rapide en réponse parce que je réponds personnellement je ne délai pas ce genre de deux choses et donc voilà je serai vraiment ravie d'avoir votre feedback alors j'ai passé un peu de terre juste pour faire un petit rappel et je m'arrêterai là puisque à ma page est assez je veux dire assez chargé d'eau et j'ai pas envie de faire des trous de faire des bêtises ce serait un peu dommage donc voilà je vais m'arrêter là je vais voir ce que ça a donné ok je n'ai pas trop glisser ma page vers le haut ok alors j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel déjà je vais voir si ça non ça va ça n'a pas tâché donc c'est pas mal le papier il est assez résistant même s'il n'est pas très épais il a quand même supporté les la surcharge d'eau que je lui ai posé donc voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu je vous souhaite de passer une bonne fin de journée si c'est voilà si vous me regardez à cette heure ci une bonne soirée je vous remercie d'être passé ça m'a fait super plaisir de vous faire ce tutoriel donc comme je vous ai dit laissez moi en commentaire vos appréciations ou votre appréciation votre votre impression je me ferai un plaisir de vous lire et quant à moi je vous dis à très bientôt j'essaierai de vous poster la suite la semaine prochaine au plus vite pour terminer ce coloriage et et commencer pourquoi pas une autre page vous me direz si il y a d'autres pages que vous intéresse dans ce livre donc sur ce je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné cette vidéo n'oubliez surtout pas de télécharger votre kit de coloriage gratuit je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo ça va vous permettre d'avoir une heure 20 25 de cours gratuit concernant le coloriage d'un mandala mais ce n'est pas le sujet le plus important c'est la technique que je vous apprends avec des sites des stylos gel et j'ai eu énormément de retours très très positif parce que il ya beaucoup de gens qui ne savaient pas qu'ils connaissaient pas le potentiel de ceux de ce matériel vous aurez aussi un niveau que dans lequel je vous explique je vous oriente vers le matériel qu'il faut pour débuter dans le coloriage si vous êtes par contre intéressé par le dessin vous avez aussi le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans lequel je vous offre le kit de dessin avec aussi un cours et des ebooks gratuits et sans une image de votre résolution pour vous inspirer dans vos prochains dessins quant à moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me laisser votre feedback et surtout à me mettre un pouce j'aime ça va aider ma vidéo à être vue par par d'autres par d'autres personnes et ça m'aide aussi à donner des indications à youtube comme quoi cette vidéo est intéressante et ça m'aide aussi si vous allez contribuer aussi à mieux faire connaître ma chaîne bien que je ne suis pas youtubeuse mais pour moi c'est c'est quand même important de faire connaître ma chaîne et de vous produire davantage de vidéos parce que c'est encourageant quand on est voilà quand quand on a des commentaires des encouragements des pouces j'aime etc et bien ça nous donne envie de produire encore plus de vidéos parce que ce n'est pas évident c'est tout un travail c'est énormément de travail de la de préparation etc mais c'est avec un grand plaisir et de et de bon coeur je vous je vous dis à très bientôt et je vous remercie de nouveau d'être passé et voilà je vous dis à bientôt au revoir